Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. Corte vidéo pour te parler du latage qui va tenir la finition. Pour moi tout ce qui doit toucher à la coque du camion, donc à la tôle, doivent être des matériaux imputricibles qui ne pourrissent pas. Parce qu'il y a de l'humidité qui se forme d'un camion qui va se former sur la tôle et donc on veut éviter qu'après cinq ans, dix ans, que le bois par exemple pourrait pourrir, créer des odeurs et ultimement les morceaux tomber parce que ça ne tient plus. Donc on évite ça en metteur des matériaux imputricibles et là j'ai un matériel vraiment intéressant à te partager. Ici ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser le vissage qu'il y a autour ici de façon à mettre un panneau qui dans mon cas devrait être de l'aluminium 1,32 avec le rétan en arrière. Donc ce que je vais faire en fait c'est m'assurer d'avoir du vissage ici. Moi j'utilise pour forencer mon camion, j'utilise du PVC foam. Disponible chez Rona, chez Home Depot seulement pour l'instant. C'est du PVC donc du plastique mais un peu en forme de foam, donc c'est plus léger, c'est imputricible puis ça fonctionne un peu comme du bois. C'est un matériel que moi j'adore, seule chose c'est que c'est pas mal plus coûteux mais ça se travaille très très bien. Ça c'est de la colle qui est utilisée pour poser des pare-brises. Donc de la colle à l'alurethane. Juste la colle en fait serait assez forte pour tenir ça mais moi je vais lui rajouter des vis. Donc une petite couche de colle. Ensuite j'ai marqué mon morceau pour ne pas arriver dans des trous. J'utilise des vis auto-tarraudeuse en zinc. Donc voilà. Comme ça je vais avoir du solide pour pouvoir visser à côté ma feuille ici. Aussi pour l'isolant à l'alurethane ça va me permettre de voir bien la profondeur que j'ai. Je mets ça moi sur les travers ici mais partout au plafond pour le fini du plafond, des murs. Tant donné qu'on n'utilise pas beaucoup, ben je trouve que ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour avoir un matériel qui est imputricible. Prochaine vidéo où je parle du plancher, de l'électricité et de la préparation pour l'isolation. Sous-titrage Société Radio-Canada